Maxime, bonjour à toutes et à tous. John Volke, CEO et cofondateur de BrightSense Diagnostics. Écoutez, je vais vous présenter notre technologie de rupture. Merci Maxime de passer à la prochaine slide. Merci. Donc en fait, nous, on va développer une nouvelle génération de tests de diagnostic moléculaire, simple d'utilisation, rapide et économique pour le dépistage, le diagnostic et le suivi de patients en point of care, donc au lit du patient. Et on se positionne vraiment en tant qu'alternative ou complément à la PCR. Next, s'il te plaît. Donc en fait, on a trois applications pour débuter. Tout d'abord, une application en oncologie avec notre projet Myrsense, récemment lauréat du concours e-LAV. une deuxième application en virologie cofinancée par la région Grand Est et puis une offre de partenariat sur des développements et des industriels du monde de la santé. Merci Maxime. Donc en fait, notre technologie est brevetée. On a trois brevets qui portent en fait sur des nanoparticules avec des propriétés uniques en termes de sensibilité et de brillance. En fait, ce sont des nanoparticules qui permettent la détection des acides nucléiques sans amplification enzymatique, donc encore une fois, sans PCR. Et en fait, sur la base de biopsies solides et liquides, nos nanosondes agissent comme des têtes chercheuses et dès lors qu'elles trouvent leur cible, elles deviennent ultra brillantes. Et la lecture des résultats peut se faire en fait par des instruments qu'on trouve dans la majorité des centres hospitaliers et des laboratoires, pardon. Donc des produits déjà disponibles qui n'insistiquent donc pas d'investissement, mais ça permet également d'avoir un résultat qui peut être obtenu par une simple lecture d'un smartphone. Mais ça, c'est pour une prochaine étape. Ce qu'il faut retenir surtout sur cette slide, c'est qu'encore une fois, on est sur de la biopsie liquide. Donc important pour un patient et qu'on est sur une sensibilité de l'ordre de 30 cycles de PCR, qui est aujourd'hui le graal. Alors, on a été également soutenu par deux ERC pour plus de 2 millions d'euros. Merci pour la prochaine slide. Donc en fait, on a cinq avantages particuliers, c'est-à-dire que nos nanoparticules sont customisables à façon, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment adaptatives, mais également adaptatives d'un point de vue marché. Comme je vous l'ai dit, la première réponse, c'est le marché du point of care, donc au lit du patient au sein d'un hôpital ou d'un centre hospitalier ou d'un laboratoire, mais également demain pour le marché du home test. Et puis la sensibilité qui est un manque-clé dans ce secteur-là. Mais j'ai envie de dire, on se détache particulièrement, c'est la simplicité d'utilisation. On n'a pas besoin de machines lourdes qui nécessitent également beaucoup d'investissements et de personnel qualifié. Et c'est non-invasif également pour les patients, ce qui n'est pas rien. Tout ça nous permettra d'apporter des impacts médico-économiques importants sur le marché. Et puis un dernier avantage qui est écologique. Merci Maxime pour la suite. Alors notre projet en oncologie, Myrsense, en fait, l'idée c'est de découvrir des micro-ARN clés des cancers. Aujourd'hui, c'est essentiellement des publications. Et en fait, avec notre outil et avec un ensemble de partenaires, l'idée c'est de mettre sur le marché, dès 2023, des kits de découverte de micro-ARN clés, donc avec des centres hospitaliers qui ont des budgets pour cela, sur une période de trois ans, donc de 2022 à 2024. Et ce qui nous permettra, in fine, d'avoir une base de données suffisante et donc de développer nos tests en point of care sur quatre cancers. Donc le cancer du sein, le cancer colorectal, avec lequel on travaille avec l'IRCAD, le cancer du pancréas et le cancer du poumon. Encore une fois, pour une détection précoce des cancers et surtout une optimisation du suivi de patients. Aujourd'hui, un patient, on revoit ses indicateurs, on va dire à peu près tous les trois mois. L'objectif qui est nôtre, c'est de se rapprocher de trois semaines, c'est-à-dire que ça changerait tout pour le suivi du patient. Merci pour la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, sur notre offre en virologie, qui est la plus proche du marché, aujourd'hui, nous sommes encore en phase de préclinique. Donc l'idée, c'est de présenter un premier test sur la détection du SARS-CoV-2 et puis un deuxième test qui permettra la surveillance des mutants, puisque là, ce sera clé pour la suite, à savoir s'il peut y avoir des mutants plus agressifs et malheureusement, redémarrer une pandémie de manière plus conséquente. Alors, on va voir le positionnement sur la prochaine slide, ce qui sera, vous comprendrez mieux, en fait, le positionnement. En fait, notre technologie est une synthèse de la PCR, qui est aujourd'hui le golden standard, et également de les antigéniques, qui aujourd'hui sont vraiment pratiques, faciles d'utilisation et à un tarif très attractif. En fait, l'Aidsense prend le meilleur des deux. C'est ce qui nous laisse à penser qu'on a toute notre place, puisque, encore une fois, on est à de l'ordre de 30 cycles de PCR et on sera à un tarif relativement proche d'un test antigénique. Merci pour la prochaine slide, s'il te plaît, Maxime. D'un point de vue R&D, on a également des discussions en cours avec des industriels, notamment dans la cosmétique. Comme toute R&D, toute entreprise, l'idée, c'est d'amener un produit le plus rapidement sur le marché, et donc, il faut réduire ce délai. Donc, en fait, nos nanoparticules à façon peuvent répondre à cette problématique-là et également donner une certaine robustesse aux fameuses études cliniques et précliniques et puis, jusqu'à le suivi du contrôle de production de ces produits dès lors qu'ils seront industrialisés. Merci, Maxime, pour la suite. Alors, qui sommes-nous ? En fait, on est trois cofondateurs complémentaires. Tout d'abord, André Kilchenko, qui est à l'origine du projet, qui est directeur du CNRS à Strasbourg, qui est notre CSO. André Astreich, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui est en charge des process et de l'industrialisation. Et puis, moi-même, donc, en tant que CEO, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le diagnostic in vitro, en tant que business unit manager. Merci, Maxime, pour la suite. Merci. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous font confiance. C'est tout d'abord le monde académique, puisqu'on a un partenariat avec l'université et le CNRS. Encore une fois, les fonds européens. Et puis, d'un point de vue clinique, on a le professeur Maraisco qui nous a ouvert les portes de l'IRCAD, c'est pas rien, et notamment l'ICANS aussi à Strasbourg, qui est spécialisé dans le cancer du sein. Et puis, tout l'écosystème, et j'ai envie de dire particulièrement Célia, qui nous a bien aidés dans notre route actuelle et encore aujourd'hui. La prochaine, s'il te plaît. Alors, voici un peu l'ensemble des entreprises avec lesquelles on a déjà été en contact, qui sont déjà assez intéressées par notre technologie. Et en fait, on a réalisé une enquête sur un panel assez intéressant de spécialistes industriels dans le diagnostic. Donc, sachant que 72% d'entre eux ont répondu qu'ils étaient prêts soit à utiliser notre technologie soit en alternative, soit même en complément de la PCR. Donc, ça nous laisse penser à un avenir relativement intéressant. Maintenant, on va avancer au fur et à mesure. Prochaine étape, s'il te plaît. Alors, on a eu la chance d'avoir une campagne de presse relativement riche. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que Chinese Magazine nous a retenus dans les 100 startups dans lesquelles il faut investir. La suite, s'il te plaît, Maxime. Et donc, voilà notre gant. Donc, en fait, comment WeSite peut nous aider ? Donc, très clairement, en oncologie, on va dire la phase clinique est extrêmement coûteuse. Donc, c'est vrai que là, c'est un milestone très important qui va nous permettre de franchir des gaps assez conséquents. Et nous avons, encore une fois, pour nos tests en point of care dès 2025. Puis en virologie, en fait, vous l'avez compris, on a deux étapes. Une première étape avec la vente de produits semi-finis, si possible encore courant cette année ou au pire début d'année 2023. Et puis, l'arrivée, en fait, de nos produits sur le marché, donc, du diagnostic in vitro, qui dit diagnostic in vitro, dit réglementation forte. Et donc, il faut être certifié en 13 485 et tout ça, ça coûte. Et c'est vrai que les effets de levier qu'on peut bénéficier grâce à aussi l'aide WeSite, ça nous permettrait vraiment de passer ces étapes qui sont vraiment cruciales pour la suite de l'entreprise. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, donc, on a une roadmap financière qui est de l'ordre, on est entre la step 2 et la step 3. Donc, merci encore à vous de vous intéresser à nous. Et puis, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté. Et puis, peut-être à bientôt. Super, merci, John, pour votre présentation. On va passer aux questions. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle a été la genèse de ce projet, de la société, et les premières étapes clés que vous avez franchies jusqu'à présent ? Alors, en fait, c'est André Klimchako qui a travaillé sur le sujet déjà il y a plus de 10 ans, qui a eu, en fait, la possibilité, encore une fois, de lever deux ERC, donc pour plus de 2 millions d'euros. Suite à cela, il a pu avoir une maturation de la SAP Connectus en 2017, qui a été clé, puisque la SAP Connectus, elle-même, a investi énormément dans la technologie pour rendre ce qui s'appelle une maturation. Et en fait, en 2020, en juillet 2020, pour être tout à fait précis, il y a eu une rencontre entre André et Andréas et moi-même. Je crois qu'il y a eu déjà une belle histoire d'hommes, déjà. Et en septembre 2020, donc la même année, deux mois plus tard, on était face au comité d'engagement de CEMIA, qui nous a bien challengés, et au point même qu'ils nous ont demandé tout de suite est-ce que vous voulez participer au concours d'innovation e-Lab ? Donc, comme on aime les challenges, on a sauté à pieds joints. Et en fait, pour tout vous dire, moi, je m'étais dit, bon, rien de mieux qu'un crash test, finalement, que ce type de concours pour tester l'équipe et voir comment on peut fonctionner ensemble. On a eu la chance d'être lauréat. Et je crois que là, à partir de là, l'aventure s'est lancée, avec effectivement la campagne de presse, comme je vous l'ai dit, les retombées de prospects qui sont très claires. Et puis, encore une fois, des reconnaissances, telles que Challenge Magazine et autres. Donc, voilà, tout nous laisse à penser qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, on garde raison gardée. Mais voilà un peu notre histoire. OK, merci. Et seconde question. Est-ce que vous disposez de calls, du coup, Key Opinion Leader, au sein de vos conseils scientifiques et stratégiques ? Alors, tout à fait. En fait, on a un conseil. Alors, malheureusement, comme je ne l'ai pas, ce n'est pas encore factualisé par des contrats. Je ne peux pas vous donner des noms là. Mais vous avez vu quelques logos intéressants. Donc, évidemment, il y a des gens de ces sociétés ou institutions qui font partie de notre conseil scientifique et stratégique. En fait, on a fait un recrutement avec des personnels, des personnes qui sont vraiment complémentaires à nous, qui vont nous apporter leur expertise. Et encore une fois, qui vont nous permettre de donner une assise à notre technologie. Parce que c'est vrai qu'on est face quand même à un golden standard qui est la PCR. Tout le monde voit son intérêt. Ça parle à tout le monde. Par contre, on a tous vu aussi un peu les limites. Même si on en a vu les limites, il faut dire qui peut apporter une réponse à ces limites-là. Et donc, c'est vrai qu'on est complémentaires. On s'entend bien tous les trois. Mais bon, on ne s'en a pas trop avec notre conseil scientifique et stratégique. Mais bientôt, on pourra vous communiquer avec des personnes avec des noms qui donneront une certaine assise, évidemment. Super.